Musique Musique Juste une manière de vous présenter et oui, ensourdine bien sûr la personne que nous allons accueillir cet après-midi avec beaucoup de joie Alain Dokabika, bienvenue à Kinshasa Merci beaucoup On a eu le temps de parler plusieurs fois et aujourd'hui c'est la grande première sur Télé 5 ans Alors là nous venons de découvrir des images ça remonte à quelques années c'était carrément des clics d'une carrière en mannequinat, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est que vous avez vu en image c'était Miss Congo c'était en 2016 que j'ai presté et donc c'était tellement beaucoup, beaucoup de stress donc en tout cas c'était une très belle expérience Une première expérience qui augure bien sûr la personnalité que vous représentez aujourd'hui, on peut dire de vous une ambassadrice de la République démocratique du Congo sous d'autres cieux Bien sûr Cela se confirme ? Oui, ça se confirme Alors, d'où t'es partie cette aventure ? On parle de toi dès le jeune âge avec, oui, beaucoup d'atouts dans le monde artistique C'était quoi ta première passion ? Ma première passion c'était le football puisque je rêvais de devenir footballeuse Ah bon ? Oui, oui, oui J'ai commencé avec le football J'ai commencé à jouer quand j'étais plus jeune à l'âge de 8 ans j'ai grandi avec le football mais malheureusement ça n'a pas ça n'a pas marché suite peut-être à un certain moment je ne connais presque pas ma famille mais je peux peut-être dire ils n'avaient peut-être pas su comprendre que ça pouvait devenir professionnel et à l'époque ils se sont peut-être dit ben, elle s'amuse en corps c'est une écolière élève donc on n'a pas besoin que tout ce qui s'est passé de la manière dont elle veut et avec le temps jusqu'à ce que j'ai commencé à m'y connaître et surtout avec plusieurs insécurités que j'avais en termes de ma taille et de beauté beaucoup de gens s'est moqués de ma taille souvent et c'est à partir de cela que j'ai commencé maintenant à créer mon identité et l'identité c'est qu'il y a des filles comme toi il y a des exemples pourquoi n'est pas aussi emboîté les pas à travailler à faire ça ceci, cela et petit à petit je commençais à reprendre confiance jusqu'à ce que je me suis lancée dans le mannequin Aujourd'hui est-ce qu'on peut parler de ce goût qui pourrait revenir à toi pour dire je serais peut-être la première des étoiles dans le football féminin pour la revue démocratique du gouvernement En tout cas jusqu'à présent j'ai toujours ce talent mais comme on dit toujours tout talent a besoin d'être encadré recadré donc c'est vrai bien sûr je me dis toujours si aujourd'hui il s'avérait que je rencontre je ne sais pas le code football on peut toujours tester bien sûr j'aimerais toujours reboutiquer dans cette panel ça va vraiment puisque c'est vraiment quelque chose qui est en toi tu as toujours cette envie et comme un ado c'est une marque donc elle a la capacité de faire tout et ben voilà je peux toujours quand tu parles de marque comment on peut t'identifier dans ce concept dans ce concept Anado c'est une mannequin Anado c'est une entrepreneur Anado elle est artiste chanteuse Anado elle est activiste elle est aussi dans tout ce qui est ONG Anado c'est une marque des vêtements qui va j'ai déjà lancé une première marque Anado avec ma petite soeur qui n'est presque pas d'abord officielle c'est d'abord officieusement dans les coulisses avec quelques personnes qui connaissent mais après vraiment Anado est vraiment dans tout et demain ne sois pas aussi surpris tu me verras devant en train de avec un sketch un peu de comédie en fait je ne me plonge pas j'ai vraiment un peu ce côté comique que même certaines personnes ça je pense c'est toujours naturel peut-être presque tout le monde a ce côté comique mais je me dis pourquoi pas un jour on ne sait jamais on peut toujours m'appeler Anado on peut t'encadrer dans ces domaines et tu peux aussi faire quelque chose alors on va fragmenter carrément tous ces domaines là on va parler du mannequinat alors c'est vrai que oui c'était le début avec ce concept de Vodacom qui a pu te lancer mais quelle a été la grande déception par rapport à ces débuts d'abord j'ai commencé avec Miss Vodacom c'est vrai que Miss Vodacom je n'étais pas préparée comme dans toute competition il faut d'abord il faut vraiment se préparer moralement spirituellement et physiquement bien sûr et je n'étais vraiment pas préparée c'était juste une jeune femme qui est de chez elle et elle s'est dit que je me lançais dans ce domaine sans pourtant savoir s'y mettre et la plus grande déception c'était d'abord de ne pas comprendre en fait comment est-ce que l'industrie et comment est-ce que ses business fonctionnent ça c'était ma plus grande déception mais après quand j'ai été éliminée ça ça a été vraiment encore une très grande déception en disant je n'ai pas les potentiels qu'est-ce qui a manqué et je n'ai fait que rassembler un peu des bouts un peu ces pâtes qui m'ont permis un peu de vouloir un peu assembler c'est dire ok qu'est-ce que j'ai manqué qu'est-ce qui manquait qu'est-ce qu'il fallait rajouter ce piment un peu et jusqu'à ce que j'ai compris un peu comment ça se passait j'ai été préparée puisque Misoda comme c'était en 2014 et jusqu'à ce que je suis revenue en 2016 il a vraiment en chair et en os bien préparé bien blendé et jusqu'à ce que ça m'a permis d'être première dauphine la consécration le départ à tout comment pourrais-tu définir la qualité d'un mannequin s'il faudrait aujourd'hui exposer cela à l'endroit de la jeunesse qui pourrait t'avoir comme modèle alors quelles sont les qualités d'un mannequin alors les qualités d'un mannequin une mannequin c'est une personne qui en premier d'abord qui présente les vêtements qui est en train de vendre l'image des vêtements en général et en dehors de ça une mannequin c'est une artiste peut-être à l'époque mais je parle d'aujourd'hui c'est une artiste qui a la facilité de présenter presque tout ce qui est dans le monde artistique tu peux tourner des films une mannequin c'est quelqu'un qui peut jouer plusieurs rôles dans la société mais le point focal c'est que nous sommes des célébrités nous sommes des personnes qui avant que toi tu puisses avoir l'idée des vêtements ça doit passer par moi c'est moi qui te donne en fait l'envie le goût et le désir de se dire ah wow je dois apprendre cette émise ça c'est vraiment une mannequin mais après ici dans mon pays ça n'a presque pas de valeur entre autres je ne sais pas si ça peut peut-être être aussi soit dans du côté culturel du gouvernement peut-être qui ne valorise pas ou en même temps aussi ça peut être du côté tous ces mannequins qui ne se prennent vraiment pas au sérieux ou qui ne veulent pas aussi valoriser l'affaire donc c'est vraiment c'est du deux côtés en fait alors s'il faudrait aujourd'hui on le sait oui quand on parle du Congo c'est vrai qu'il y a la musique mais il y a un domaine également assez spécifique on parle de la sape alors cette sapologie entre guillemets et le mannequinat ça fonctionne de pair ou bien c'est deux choses différentes en fait je pense que la sape c'est un peu l'extravagance du mannequinat parce que la sape en fait c'est un peu cette extravagance et puis l'enthousiasme l'engouement un peu détenu et puis c'est un peu comme un spectacle mais par contre un mannequin c'est un show que t'as beaucoup de gens qui sont venus voir la prestation des vêtements de la mannequin la star aussi qui est en train de prester parce que chaque mannequin a son aura a son charisme un peu comment est-ce qu'il est en train de marcher comment est-ce qu'elle se présente tout ça aussi ça compte en fait il faut aussi avoir ce côté punch feeling quand tu marches ou quand tu en fait l'exhibition qui va permettre à ce que les gens puissent se dire waouh nous sommes en face de quelqu'un donc je pense qu'il y a vraiment ce côté-là mais la sape c'est vraiment dans le monde un peu extravagant c'est tout mais la mode ça englobe un peu tout ce qui est vêtements chaussures et consens alors là en partance de Kinshasa tu es partie on pourrait dire la consécration et oui on te voit dans les grands défilés avec des grandes marques alors si tu pourrais nous raconter ce parcours comment ça a été qui sont ces personnes qui t'ont boosté ou bien que tu as pris comme modèle pour atteindre le niveau actuel d'abord après la compétition de Miss Congo je me suis dit c'est toute une carrière qu'il faut continuer et un ado en tant qu'ambassadrice ça ne doit pas se limiter seulement en RDC je dois encore apprendre et puis pousser encore tout ce qui est mon domaine artistique aller ailleurs travailler dessus et revenir donc après ça je pense que j'ai quand même un peu j'ai nagé un peu je crois dans les deux ans au Congo jusqu'à ce que j'ai décidé de partir aux Etats-Unis c'est là où j'ai signé avec d'abord une première agence qu'on a commencé avec la mode souvent ce sont des contrats tu as des commercials c'est quoi des commercials en fait tout ce qui est publicité tu as des magazines tu as des des runway et tout donc c'est vraiment tout un carnet on te prend tu as il y a pas mal des marques beaucoup de marques pour ce que j'ai défilé aux Etats-Unis mais bien avant aller aux Etats-Unis j'ai un peu je me suis baladé au Japon j'ai quand même fait pas mal des apparitions aussi au Japon et c'était aussi super bien et là comme je continue ma carrière aux Etats-Unis partout aussi parce que la Fashion Week on a des Fashion Week en France partout en Europe en Asie en Amérique c'est vraiment partout donc ça dépendra des saisons et des époques et du booking qu'au moins ce canton book et parmi tous ces défilés qu'est-ce qui t'a plus marqué quand tu te dis j'ai défilé sur cette scène là vraiment je me suis senti au top de ma carrière bien que ce ne soit pas encore la fin c'est vraiment une question que c'est vrai je n'ai vraiment pas préparée dans le sens où je pouvais peut-être avoir un cible dans quel show qui m'a vraiment marqué mais sinon ce que je veux dire c'est qu'il y a bien dans ce domaine c'est que d'abord quand tu ouvres le show c'est que c'est en ton honneur c'est un peu comme si tu ouvrais un bal un concert et tout j'ai ouvert plusieurs shows parce que beaucoup des designers se disaient wow we love you you're so beautiful like c'est tout en fait qu'on veut que tu puisses ouvrir le bal et en ouvrant tu as ce public tu as un peu les trac parce que tu ne sais pas comment est-ce qui va se passer qui est en train de te voir et puis avec le temps quand tu sors tu dis juste wow je dois juste kill ça quoi et quand tu marches c'est toi là tu es là tout le monde applaudit et puis c'est vraiment quelque chose qui t'impressionne il y a pas mal de choses comme ça que j'ai ouvert et j'ai aussi fermé parce que tu as l'ouverture tu as la fermeture aussi donc c'est vraiment bien ça te marque et on peut dire que ce métier de paix s'il faudrait faire rêver les jeunes demoiselles au niveau local qu'en penses-tu c'est vrai que tu as un regard également vers sur ton pays et d'autre côté également tu es bien assise alors quelle est la différence des échos que tu perçois de Kinshasa par rapport à ce métier et de l'autre côté comment ça fonctionne en termes de finance par exemple en fait là-bas c'est un travail c'est un salaire c'est comme tout employé tout domaine c'est comme un musicien qui chante il est rémunéré par ses prestations c'est comme aussi là-bas je vis de la mode si moi tu me vois m'asseoir aujourd'hui je vis de la mode c'est vrai que je me suis aussi lancée dans la musique dans ce business comme je dois aussi gagner dans ce domaine mais vraiment dans la mode je vis dans ça on te paye en fonction des prestations des bouquets tout commence par l'agence l'agence t'expose l'agence te vend l'agence t'envoie des castings à faire souvent tu vas physiquement souvent tu le fais chez toi à la maison tu te présentes hi my name is another sache 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 and then tu sendes à l'agence ils envoient on t'y prend tu fais ton show on te paye l'agence prend le pourcentage je crois ça dépendra 30-20% et puis on te donne le reste et c'est ton argent tu fais ce que tu as fait à la fin de l'année tu déclares tes taxes et après tu continues ta vie maintenant après c'est toi tu as encore une équipe de ton image de ta communication c'est vraiment ça quoi et la différence c'est qu'avec mon pays c'est que ce n'est presque pas encore une carrière genre un domaine qui est payant puisque souvent la monnaie qui est tellement locale qui ne sait pas valoriser la mannequin puisque la mannequin comme je l'ai dit ce n'est pas une femme qui vient juste se prostituer ou une femme qui a besoin de s'exposer pour attirer les hommes on parle de ça on parle que c'est un métier qui mène dans les chemins de travers qui n'honore pas assez la femme est-ce que tu as le même regard après je dirais tout ce qui brille ce n'est pas de l'or mais l'or attire en fait l'or attire même si ce n'est pas de l'or mais tu peux toujours approcher en disant c'est comme ça quand tu es déjà dans un monde artistique quand tu es déjà tu as l'image tu es connu tout celui qui est connu en quelque sorte on peut dire ça tu es comme une pute en fait mais cette puterie n'a rien à voir en fait de ces prostituées c'est dans le sens où tu es connu tu es vu chez tout le monde tout le monde peut te traiter de n'importe qui de n'importe quoi mais sans pourtant vouloir reconnaître toi la personne mais c'est moi comme je suis assise ici tu as des questions c'est moi qui suis en train de répondre de dire aux gens qui je suis mais après même si tu as toujours des interpellations c'est un peu ça comme la mode et souvent quand on nous voit un peu défiler avec des maillots et tout je me dis si tu ne me vois pas porter ces sous-vêtements comment tu vas acheter parce que c'est à travers mon corps que tu as une idée oh elle a un beau corps et c'est ce beau corps qui t'attire qui te donne aussi l'envie d'avoir aussi ce beau corps pour avoir cette ténue mais quand tu ne sais pas prendre soin de toi c'est un peu ça c'est vraiment ce métissage de tout malheureusement ça ne se valorise pas encore ici mais qu'à cela ne tienne avec le temps les choses vont changer la jeunesse aujourd'hui on est là pour changer et je suis revenue aussi pour parler aussi de cela et on va pousser ça va un combat que s'impose pour que ce métier également soit valorisé on va quand même aller à la détente pour découvrir un défilé un défilé auquel a pris part Nadou Kabika c'est pour notre plaisir particulier c'est pour également lui donner lui permettre à ces jeunes dames de rêver et pourquoi encore de s'inscrire également dans ce métier qui est un métier d'honneur il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y en a vraiment beaucoup que je travaille avec. Alors là, tu parles de ta marque. Alors, explique-nous ce concept. On devrait désormais s'habiller en Anado. C'est comme ça, la marque ? Oui, la marque Anado, bien sûr, je vais conseiller. Bientôt, je vais créer aussi ma marque, Anado. Mais vraiment, la marque Anado, c'est déjà le nom, en fait. Quand tu parles d'Anado, tu ne vois plus Anado comme personne physique. Je suis maintenant une compagnie, c'est maintenant une entité qui fait la différence. Je ne suis plus la seule personne, il y a encore une équipe derrière moi. Donc, c'est vraiment toute une marque qui est en train de se définir. Et très bientôt, il y aura la marque Anado Kabika, qui est vraiment dans le four. On est en train de cuisiner, on rajoute tout. Et puis, très bientôt, on aura une connexion Anado. Une connexion, bien. Ici à Kinshasa, une grande boutique. Grande boutique, vraiment magasin avec Anado et pour inspirer aussi la jeunesse. Parce que le but dans ça, c'est de faire voir la jeune femme que, à un certain moment, on a tendance à abandonner. C'est vrai l'abandon parce que le ras-le-bol de se dire, j'ai été peut-être pas répérée. J'ai eu à travailler avec des imposteurs. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont un peu ramené dans plusieurs affaires. Mais juste pour abubocher tout ça, tu t'es dit que tu dois juste clean your mind. Et every time, juste que non. Ça peut prendre du temps. Parce que moi, je vis dans le concept où mon slogan, c'est « Peu importe la lumière du temps », on dit « Le soleil apparaîtra ». Donc voilà, peu importe si tu commences, je ne sais pas à quel moment. Et si ça sera ton moment, ça sera ton moment. On parlera seulement de la mode féminine ou bien ce sera un mixte ? On pourra trouver en marque un ado homme et un ado également femme ? Je pense qu'en perceptif, peut-être, ça peut toujours venir. Puisque dans toute chose, il faut d'abord commencer par un. On se focalise dans ça. On crée un nom. Il y a un focus. Il y a vraiment un grand target. Et après, il y aura cette extension. On va extendre pour voir comment est-ce qu'on peut élargir le business. Et pour un début, on va d'abord commencer comme je suis femme. Je commence d'abord avec la femme moi-même, avec tout ce qui est produit femme. Et c'est avec le temps, avec la demande et la connexion que c'est là où maintenant on va rajouter. Alors, dans l'une des autres facettes d'Anado, on parle de ce patriotisme assez pointu. Elle a un regard sur le pays. Elle a un regard sur la femme. Aujourd'hui, quelle est la lecture que tu fais de la femme congolaise dans plusieurs volets de la vie courante en général ? En fait, en général, la femme congolaise, c'est une femme battante d'abord. C'est une femme qui, d'une part, subit beaucoup d'injustice, beaucoup d'ignorance, beaucoup de torture, mais elle sait se rélever. Ça, c'est d'abord la femme congolaise. C'est une femme qui a aussi des valeurs à respecter. Et maintenant, je pense, aujourd'hui, dans la société, nous sommes nombreuses, nous brillons dans différents domaines, dans des business, dans le monde artistique. qu'auparavant, on était obligés qu'avant qu'Anado puisse se pointer là, il doit y avoir quelqu'un à côté qui pousse. Anado, qui te met tout. Mais aujourd'hui, avec mon talent, avec tes idées et ton savoir, tu avances. Donc, la femme congolaise, c'est vraiment une femme qui est battante, qui a du courage. Mais cela ne suffit juste pas. Ce qu'on doit pousser, on doit être juste unis. Cette union doit venir à ce qu'Anado connaît qui. Tu connais X, tu connais Y, c'est cette connexion. On doit avoir cet amour du patriotisme. C'est cet amour qui va faire à ce qu'il n'y a pas de clash, il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas tous ces problèmes qui vont permettre à ce que notre pays puisse se vendre. Et surtout dans le domaine vraiment de la mode. Et je me bats, je martèle dessus. Je veux vraiment que nous puissions avoir un an créé à ce que... Pourquoi n'est pas qu'on dise aussi demain, quand je me pointe quelque part, c'est une congolaise. Ah, le Congo, bien sûr, on a telle image. Et c'est vraiment ça le but, en fait. Alors, il y a un moment donné, tu as eu l'idée de lancer un projet pour soutenir la femme congolaise, celle qui subit, bien sûr, les atrocités du côté de l'Est. Qu'en est-il de ce projet aujourd'hui ? Oui, le projet, en tout cas, c'est en cours. C'est pour cela que je suis venue pour vraiment continuer cela. Et le projet, c'était surtout toutes les femmes qui sont dans l'Est avec les atrocités, tout ce qui se passe de ses côtés. Je tiens vraiment aussi à dédier à ce que toutes ces femmes, beaucoup de courage, que la paix règne à l'Est du pays. Et vraiment, le but, c'était surtout de parler avec ces femmes, surtout des femmes comme moi, jeunes qui sont blessées, qui auparavant avaient aussi des rêves, qui ont perdu leur famille, de leur dire, peu importe la situation, tu peux toujours croire en toi. Il y a toujours un moyen pour avancer. Et avec des petits dents qu'on pourra toujours suivre. Et comme je suis venue, surtout dans le domaine médiatique, et en même temps aussi rencontrer, prendre un peu des contacts et voir comment on peut commencer avec la logistique. Et bien sûr, avec le soutien aussi du ministère, puisque dans ce genre de choses, tu dois aussi avoir quand même un soutien un peu du côté ministériel. Et je pense que vraiment, ça va réussir. Et aussi, à part l'Est, on a encore connu ce qui se passe au Bandundu, du côté Kouamoutou, parce que ma grand-mère, c'est son village. Pas parce que je suis aussi du Bandundu, mais aussi parce que c'est vraiment écœurant de voir un peu comment est-ce qu'il y a eu un peu des émeutes, des guerres, tout ce qui s'est passé. Je tiens aussi à demander que la paix règne, vraiment la faire d'essai. Tous les gens qui font de leur possible pour calmer, pour aider à ce que tout ce qui est que la paix puisse régner. En tout cas, merci beaucoup et on continue. Vraiment, on va se battre d'essai. On sent l'émotion. Dans tes propos, on sent l'émotion. Et oui, on va porter à haut ce message, donc au ministère Genre et Famille et Enfants. Et oui, c'est très important. Voici un projet qui pourrait également soutenir la femme congolaise, si pas encore les enfants démunis. Et oui, aujourd'hui, on en compte en nombre du côté de l'Est de la République avec toutes ses hostilités. Et on parlera également de la culture, effectivement, parce qu'elle englobe plusieurs volets artistiques. On parlera effectivement de la musique. Je pense que Christopher Ochochoum aimerait savoir comment tu arrives à concilier tout cela, donc côté assistance humanitaire, côté mannequinat, et également parce que nous allons parler de la musique. Comment tu arrives à concilier tout cela ? En fait, je pense que tout ça, c'est un agenda. J'ai vraiment un agenda comme ma présence ici. C'est vrai que c'était pré-préparé jusqu'à ce que je suis venue. Mais très souvent, c'est que ça arrive à ce que tu as l'agenda du mannequinat. J'ai la musique, j'ai tout ce qui est caritatif. Donc, tu crées un peu ce côté de vouloir savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Tu as vraiment, chaque jour, tu as un calendrier qui te permet à ce que de pointer. Et puis surtout dans le mannequinat, puisque c'est à the end of the day, c'est moi la bosse, c'est moi qui gère. Donc, on te demande d'abord c'est quoi ta disponibilité. Je donne ma disponibilité, tout est calé. Et dans la musique, tout ce qui est studio, tournage et des tournées aussi, tout est calé aussi. Donc, je manage en fait. Ça arrive aussi que tu fais le deux au même moment, la musique, parce que j'ai eu aussi à faire quelques showcases aux États-Unis. Mais en fait, tout est vraiment calé. Je sais vraiment bien arranger. J'ai mon manager côté musique, j'ai mon manager côté mannequinat, j'ai aussi mon manager côté business, j'ai aussi du côté ONG. Donc, ce qui fait que j'ai ces rapports de tout et on gère, on crée le temps. Et c'est ce qui va me permettre aussi de vraiment créer, de m'y mettre dans tous ces panels. Alors, la dernière réalisation, nous avons certainement diffusé sur Télé 50, « Check Your Body », « Secouer le corps ». Alors, d'où est venue cette inspiration ? Pourquoi secouer le corps ? Pourquoi « Shake your body », on s'écouer le corps ? D'abord, on s'écouer pour perdre un peu de l'énergie, on s'écouer pour être… c'est l'ambiance, on s'amuse. Et le but aussi, c'était vraiment… c'est un peu marrant, mais tu sais surtout en tant que corollette, les femmes un peu minces comme moi, elles ne sont presque pas un peu désirées, tu vois. Puisqu'on catégorise un peu la femme dans le sens d'être un peu curve, un peu déforme. Mais je pense que mon but, vraiment aussi, j'insiste, c'est que je suis moi en fait. Je veux que les filles qui sont minces comme moi, de ne plus s'en faire en se disant « Ah, je dois avoir une grosse poitrine, je dois avoir des bassins, je dois être métisse, je dois changer mon teint, je dois être ceci. » Il y a vraiment tout ça. Je veux que tu te regardes dans le miroir, tu te dis « C'est moi, je me vois comme ça. » Et quand je dis « Sheikyo Bari », c'est qu'une fille mince comme moi, qui danse, qui bouge, mais qu'est-ce qu'elle a à bouger en fait ? C'est l'autre, comme certaines personnes disent, mais je bouge parce que c'est mon corps, j'ai le droit à danser, ça me permet de bouger et tout le monde comme moi, qui sont minces, je leur représente en fait. C'était ça l'initiative de montrer aux gens que je danse, que mon corps bouge et il y a plus que ça même, parce que ça c'était juste un peu le début, mais encore plus que ça, vous le montrez vraiment comment il faut juste s'accepter. Et voilà, comment on s'accepter ? Je pense que Papy le Jeune Kabea, depuis le parc Saïd Guest House à Likassi, tu te plairas en suivant ce beau clip d'Anado Kabea. est niééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage ST' 501 ... 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